L'inconciliation se fasse de façon rationnelle, méthodique, précise et confidentielle. Comment s'organise l'enquête ? Nous savons simplement qu'il a perdu la vie dans le sud de l'Italie. Le 3 février, ça c'est quelque chose d'incontestable. C'est tout ce que nous savons actuellement sur la fin de ce périple, de ce voyage. Mathias Shep, et surtout l'incertitude encore une fois pèse, et j'en resterai là en ce qui me concerne, sur le sort des deux fillettes, sont-elles vivantes, sont-elles mortes ? Nous n'avons que le courrier de Mathias Shep, encore une fois, qui annonce à son épouse le décès de ces deux filles. C'est tout ce dont nous disposons pour l'instant. La lettre a été adressée à une psychologue afin de déterminer un profil psychologique à partir du contenu de la lettre. ... des hypothèses, meurtre, pas meurtre, mise en cause d'une tierce.